... Les titres de ce journal, le Noir Chouette avrite un atelier contre la traite des personnes et l'accès à la justice. Le lancement juge de la deuxième édition de la saison culturelle de la grande université El-Mahadrash-Yamkhetri pour l'année 2021-2022. Au Gorgol, les travaux des édifices publics dans le regroupement d'El-Atf entrent dans leur phase finale. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Pour vous prémunir de la COVID-19, faites-vous vacciner et respecter les mesures barrières. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de la Justice a organisé ce mardi un workshop en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, un atelier de lancement officiel du projet de soutien au développement des institutions mauritaniennes. L'objectif est de lutter contre la traite des personnes et améliorer l'accès à la justice pour les survivants. Malika Narly nous en dit plus sur les objectifs de ce projet. L'application efficace de la loi 2020-017 qui porte sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes est l'objectif de ce projet de l'Organisation internationale de la migration, lancée officiellement aujourd'hui à Nouakchott. À travers ce projet, l'OIM apporte un appui technique aux autorités nationales pour la mise en œuvre du cadre institutionnel, y compris l'instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains, en réunissant tous les acteurs qui opèrent dans le domaine pour garantir le processus de prévention, de protection et de poursuite. Ouvrant l'atelier, M. Amarul Gassimoul Abdallah, conseiller technique du ministre, secrétaire général par intérim, a précisé que le gouvernement mauritanien a pris un certain nombre de mesures destinées à protéger et promouvoir les droits de l'homme. Il a cité en ce sens la promulgation de deux lois relatives à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants et l'adoption d'un nouvel organigramme permettant au commissariat des droits de l'homme de soutenir les victimes de ces violations et d'exercer tous les droits garantis à la partie civile dans les affaires liées à l'esclavage. M. Amarul Gassimoul Abdallah a par la suite passé en revue l'importance de cet atelier qui confirme la volonté des autorités mauritaniennes d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de la loi 2021-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. Ce projet est financé par le département d'État américain à hauteur de près de 500 000 $. Sous l'administration du Président Ghazouani, la Mauritanie a pris plusieurs mesures concrètes pour renforcer le cadre législatif sur la traite des personnes et le trafic des migrants. La mise à jour de ces lois a été un pas important. Nous félicitons la Mauritanie pour ses efforts visant à mettre fin à la traite des personnes. Le gouvernement mauritanien a adopté le décret d'application de l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Cette initiative est une autre bonne illustration de la volonté de la Mauritanie de s'attaquer à ce problème. Le bureau de l'OIM, ouvert en 2006, œuvre auprès du gouvernement mauritanien. L'OIM apportera un appui technique aux autorités nationales pour la mise en place d'un cadre institutionnel ambitieux et durable. Différentes actions seront menées, dont entre autres l'élaboration d'un guide de bonne pratique en matière d'identification et de protection des victimes, l'organisation de formation spécialisée pour les praticiens de la justice pénale ainsi que la préparation des nécessités de simulation sur la gestion des cas de traite et les coopérations interacteurs. Témoins donc de l'engagement constant du gouvernement mauritanien ainsi que du soutien renouvelé de la communauté internationale, je suis aujourd'hui optimiste quant à notre capacité commune à oeuvrer pour la mise en oeuvre des solutions concrètes dans la lutte contre ce fléau. Ce projet réunit tous les acteurs qui opèrent dans le domaine pour garantir le processus de prévention, de protection et de poursuite. La mise en oeuvre de ce projet se fera en collaboration avec les autorités nationales, les ambassades et les organisations de la société civile. La terre internationale FMI a visité hier soir le centre de formation des filles de Darnaim. Cette visite a permis à la délégation de s'informer sur la nature de la mission du centre et les prestations qu'il offre aux jeunes filles. Aminata Khan. Le centre d'activité des jeunes filles à Darnaim, dénommé Safia, forme depuis sa création des jeunes filles en déperdition scolaire en tenant en compte des besoins et en les adaptant à la réalité pour que chaque jeune fille puisse trouver ce qui lui convient. Ce matin, le centre a reçu la visite d'une haute délégation. Sur place, la délégation s'est rendue dans les différents ateliers que compte ce centre. Ils sont allés à l'atelier de couture, à l'atelier d'apprentissage des langues, à l'atelier d'élevage, à l'atelier de la nutrition et de l'informatique. Le représentant du ministre de la Jeunesse a insisté sur la nécessité de multiplier et de généraliser cette expérience dans d'autres moukapa, dans le cadre d'une coopération entre le ministère et les communes, ainsi que les partenaires techniques. Le centre Safia, qui est implanté dans une zone vulnérable et qui reçoit environ 400 jeunes filles victimes de déperdition scolaire. Ce centre est aujourd'hui une institution socio-éducative d'un renforcement des capacités et d'insertion des jeunes filles face à des défis multiples dans un département par semaine des défis multiples comme la violence, le viol et les autres problèmes sociaux. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il a appelé au développement de cette expérience et à sa généralisation dans d'autres régions de la Mauritanie. Ce projet aujourd'hui a plus de deux ans. Il a été lancé en novembre 2020 et véritablement, il commence à donner ses fruits avec une première génération de 1 400 jeunes filles qui ont étudié pendant 12 mois, qui ont appris les compétences de vie, qui ont appris, on va dire aussi, des choses aussi différentes que l'informatique, que la gestion d'un petit commerce, que le maraîchage urbain, que parfois la conduite et le code de la route pour aussi se lancer dans la vie et se lancer dans l'existence. Nos partenaires technicaux ou financiers se sont exprimés, ils ont déclaré en sustance. Très encouragés de voir toutes ces jeunes filles qui ont pris le courage dans leurs mains pour apprendre à quelque chose, pour se positionner mieux dans leur vie professionnelle et de s'acquérir des outils pour pouvoir réussir dans la vie. Je suis toujours surpris, j'étais déjà venu il y a quelques mois, de la diversité des actions qui sont entreprises et de la volonté d'inclusion qui est proposée par le Centre Safia. Encore une fois, ce résultat particulièrement positif est le fruit d'une collaboration particulièrement active entre l'ingénierie de l'UNICEF, des fonds français, mais surtout, et je le redis, la mobilisation du ministère de la Jeunesse et la mobilisation de la collectivité, de la commune de Dardagne et du réseau d'associations. Il est à noter que ce centre avait été créé en 2020 en partenariat avec le réseau national des associations de jeunesse à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, la commune de Darnaïm et certains partenaires internationaux dans la commune de Darnaïm. Aucun cas fort heureusement de contamination au COVID-19 et non plus de décès n'ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du ministère de la Santé qui a par ailleurs mentionné une seule guérison. Direction la wilayah de Hauder-Sharqi, plus précisément sa capitale Néma, dans laquelle séjourne présentement une mission d'ophtalmologue issue de la fondation Boa Matou. Le wali a visité la mission au centre hospitalier de Néma dans l'objectif de s'informer sur le déroulement de son travail. Mohamed Ratat. Le centre hospitalier de Néma connaît une forte affluence de personnes venues de tous les coins de la wilayah de Hauder-Sharqi pour bénéficier des services d'une caravane médicale d'ophtalmologie dépêchée par la fondation de bienfaisance Boa Matou. Organisée sous le haut patronage du ministre de la Santé, cette caravane sanitaire vient ici effectuer 500 interventions chirurgicales pour la prévention de la cataracte au grand bonheur des populations souffrant d'infections oculaires. Des populations qui ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour les soins dont ils ont bénéficié. Ils souhaitaient voir cette action se répéter à l'avenir pour marquer la solidarité de la caravane avec les habitants de la wilayah. L'occasion pour le wali du Hauder-Sharqi, M. Isselmoul Sidi, qui s'est rendu sur les lieux, de prendre connaissance du déroulement des activités de la caravane, notamment les opérations chirurgicales réalisées et réussies, comme en témoigne le responsable de cette caravane, Dr Hamahullah Oussid-Elimine, qui a affirmé que près de 200 opérations chirurgicales ont déjà été effectuées pour éliminer la cataracte très répandue dans la wilayah à cause de la chaleur. Outre les opérations et la distribution de médicaments gratuitement aux patients consultés, la caravane, a-t-il dit, prévoit de faire plus de 2000 consultations qui seront effectuées par des spécialistes compétents. Il convient de noter que cette caravane sanitaire cible les couches fragiles et vulnérables qu'elle soigne gratuitement pour les maladies oculaires. Une autre mission médicale française pluridisciplinaire se trouvait à Noa Dibou où elle a procédé à des opérations chirurgicales gratuites dans les domaines de la chirurgie viscérale, en plus d'autres chirurgies, pour traiter des malformations congénitales au profit de certains citoyens à faible revenu. Abdoul Adam Abba. Des centaines de citoyens se sont massés au niveau de ce centre de santé relevant de la commune de Noa Dibou venu pour bénéficier des soins de cette mission médicale pluridisciplinaire française qui se rend pour la première fois en terre mauritanienne. Le personnel de santé qui compose cette mission médicale fait partie d'un réseau d'associations comprenant 500 infirmiers. Cette mission médicale a été organisée en collaboration avec la municipalité de Noa Dibou. Le maire de la commune de Noa Dibou, Hassan Woulbelal, a affirmé que cette mission va non seulement prodiguer des soins aux citoyens, mais compte aussi transférer son savoir-faire au personnel médical de la ville dans le cadre d'un partenariat avec la commune. En plus de la formation pour le personnel, il sera aussi d'un apport conséquent afin d'équiper les structures sanitaires de la ville. Koryb Hossan, chef de la délégation, est par ailleurs président de l'association « Connaissances et échanges internationaux » a pour sa part évoqué les objectifs de cette visite médicale dans le cadre de la médecine et de la chirurgie. Il a enfin précisé que toutes les spécialités sont disponibles au sein de cette association. Mohamed Val, participant à cette mission en qualité de membre du personnel soignant de la CINIM, a indiqué que les différents outils nécessaires pour la bonne réussite et conduite de cette mission ont été mises à la disposition des membres de cette délégation. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction pour les soins qu'ils ont eu à recevoir. C'est le cas particulièrement des personnes en situation de handicap. Ils ont exprimé leur satisfaction pour les soins. Ils ont aussi mis en avant la bonne organisation qui a caractérisé cette caravane. Toute personne est dotée d'un numéro et le nom du patient est déjà répertorié. On va à présent parler culture avec le lancement hier soir à Agjoujt de la deuxième édition de la saison culturelle de la grande université El Mahadra Shankitya pour l'année 2021-2022. Le coup d'envoi de cette édition a été donné par le wali de l'inchéri Tfaila M. Mohameden Amina M. Trlil. C'est sous le slogan El Mahadra Shankitya Leadership Scientifique et Ambassade Internationale qu'a été donné le coup d'envoi de la saison culturelle de la grande université Shankitya 2021-2022. Supervisant l'événement, le wali de l'inchéri Mme Tfaila M. Mohameden a, lors de son mot pour l'occasion, souligné que la consolidation du rôle pionnier propre à El Mahadra Shankitya représente une priorité pour Son Excellence le président de la République, M. Mohamedou El Cheikh Razouani, qui a accordé la place qu'il faut aux universitaires et incité les étudiants de l'école coranique et des sciences islamiques à préserver notre patrimoine culturel. Elle a également mis en exergue comme preuve irréfutable de cet intérêt la création d'un prix spécial visant à encourager la récitation et la compréhension des sciences de la Sharia. Cette saison, qui durera deux mois, constitue l'un des volets pédagogiques les plus importants de l'université, a précisé pour sa part le président de l'université de la Mahadra Shankitya, Dr. Taqiyullah Talib Jeddou. Il a également précisé qu'elle contribuera à l'accompagnement du mois béni de Ramadan et à lui donner la portée et le rayonnement qui lui incombe à travers la tenue de conférences religieuses présentées par les meilleurs professeurs de la Grande Mosquée d'Akjoujt, en plus de l'organisation de nombreuses autres activités culturelles et sportives. Pour sa part, le coordinateur de cette deuxième édition de la saison culturelle de la Grande Université Al-Mahadra Shankitya, Dr. Mohamed Abdallah Ewell-Beddin a abordé l'importance de la saison et la diversité de ses domaines d'intervention. Il importe de signaler que la saison verra aussi le lancement d'un concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran, du Hadith Nabaoui et des sciences religieuses à la fin duquel de précieux prix seront remis aux lauréats. La capitale voisine de l'Adra a, elle, abrité les travaux d'un atelier sur la gestion des plaintes et litiges et ce, dans le but de créer un environnement propice à la création de projets agricoles et de développement. Aminata Khan. Les participants à cette rencontre de deux jours discuteront des enjeux mais également des objectifs et stratégies de l'initiative pour l'uréation au Sahel. L'adjoint Ouali de la Wilaya de l'Adra a indiqué que le choix de la thématique n'est pas fortuit car, dira-t-il, la gestion des litiges est au cœur de tout développement surtout dans le domaine de l'agriculture. Il a en outre affirmé que l'agriculture irriguée constitue l'avenir car étant un important levier du développement économique et social. Pour ce participant, le projet intervient dans neuf Wilaya et parmi ses objectifs figurent l'augmentation des surfaces cultivables, l'appui des agriculteurs en plus de la mise en place de comités chargés de la gestion des crises. Il convient de rappeler que pour assurer l'autosuffisance alimentaire, il est nécessaire voire indispensable d'accroître notre production nationale. démission parlementaire du Parti de l'Union pour la République UPR se sont déplacées hier dans certaines capitales du pays, notamment à Zouerat, Attar et Ayoun. Dans cette dernière, la mission conduite par le député Jemal Yedali a eu des entretiens avec les autorités locales, les acteurs, les élus et les notables portant sur les problèmes que connaît la population du Haud el-Gharbi. Sur place, la mission a visité des établissements pédagogiques ainsi que le service des urgences, du centre hospitalier et d'Ayoun. Dans la ville d'Attar, la mission parlementaire de l'UPR a visité les chantiers de l'hôpital du lycée de la ville et du collège de Kenoal ainsi que le musée de Twizik, le siège de la Sommelec et l'espace dédié à l'artisanat et au métier. La visite a aussi englobé le projet d'extension du réseau d'addiction d'eau au profit du village de Toyaret et le groupement des oasis. Enfin, à Zwerat, la mission des députés de l'UPR conduite par le monsieur Mohamed Ramin ou l'Amar a noté au cours d'une réunion les doléances et recommandations formulées par les acteurs politiques cadres et notables de la wilaya du Thuré-Zemmour successibles donc susceptibles du moins selon eux d'améliorer l'action de l'UPR et de renforcer sa base populaire au niveau de cette wilaya. Nous basculons vers le gorgole et plus précisément dans le regroupement de l'ATF où les travaux des édifices publics sont presque achevés et sous peu les autorités publiques entreprendront les recensements des familles qui seront transférées dans cet espace urbain. Mohamed Ratat Le site de regroupement villageois d'AL-ATF constitue dans la wilaya du gorgole l'un des projets de développement visant l'élimination des campements anarchiques notamment dans les zones agro-pastorales d'où la construction de plusieurs équipements sociaux collectifs sur ce site stratégique du regroupement villageois d'AL-ATF dont une école primaire en centre de santé un complexe islamique un marché de marchandises un autre pour le bétail et un abattoir en plus de bâtiments administratifs dont les travaux sont très avancés et un forage à la recherche de l'eau potable dont une grande quantité a été découverte dans les environs de l'ATF des installations en cours de construction dans les regroupements villageois de la zone d'AL-ATF qui ont coûté à l'État plus de 700 millions d'anciennes ouguillas et que les populations se déclarent heureuses de voir le projet réussir le site tout en compte de la proximité de la vallée pour les agriculteurs mais aussi de la zone pastorale d'AL-ATF pour les éleveurs le regroupement de l'humilisme m'a chargé dit ce monsieur de transmettre au président de la république monsieur Mohamed le Cheikh le Qazwani nos remerciements pour ses réalisations l'État fait beaucoup ici pour faciliter l'existence dit cet autre avec la construction de ses infrastructures de base nous avons une école un centre de santé des logements de l'eau et les populations n'en demandent pas mieux pour rester dans les terroirs il est attendu le recensement très prochainement des familles pour leur attribuer des parcelles de logement maintenant que les installations et les infrastructures de base ont été réalisées à l'ATF coup de projecteur à présent sur l'activité devant du couscous à Tijikja un métier assez lucratif auquel ça donne plusieurs femmes dans cette ville un reportage signé Najajukani C'est dans cette maison de Tijikja qu'a été créé un projet générateur de revenus au profit des femmes rurales par Mme Lemleya il s'agit d'une activité de production et de vente de couscous qui permettra la lutte contre le chômage de certaines femmes de la capitale du Tagan d'après Lemleya ceci offrera près d'une trentaine d'opportunités d'emploi pour les adhérentes elle a mis l'accent sur l'importance de cette initiative qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes issues de milieux vulnérables et celles en situation d'handicap un revenu rentable pour les femmes car la matière primaire n'est pas coûteuse et disponible durant toute l'année pour les femmes le projet leur facilitera l'octroi de nouveaux financements de la part de l'État Cet homme représente un groupe qui a décidé d'aider à la réussite de ce projet à travers la participation à la gestion du travail Il est à noter que les organisateurs espèrent que le projet aboutisse l'autonomisation de ces femmes et à subvenir aux besoins de leurs familles Nous reformons ce journal par l'hommage rendu par l'association mauritanienne de natation et de sauvetage à feu à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition Amin Amtretil Vie au service des pêcheurs et des vulnérables du pays est le thème sous lequel l'association mauritanienne de plongée et de sauvetage maritime a organisé un mémorial pour rendre hommage au défunt Mohamed présidé par le directeur du cabinet du Wadi la cérémonie a été l'occasion pour le maire de Noadibou de faire des éloges du défunt qui fut pour lui un frère un leader un homme fidèle à ses convictions et généreux avec les nécessiteux bref un homme exceptionnel qui a consacré sa vie au service de la pêche de sa cause et de la patrie les organisateurs ont pour leur part souligné l'importance de cette cérémonie commémorative visant à rappeler le sacrifice de Baypehra au service des pêcheurs et de la nation a expliqué Mohamed Ramin Houle-Greymish président de l'association qu'il a qualifié de père frère ami qui n'est plus sur cette terre mais qui démarrera à jamais gravé dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connu Mohamedoule-Serk dit Baypehra a été reconnu par tous les intervenants qui ont enregistré leurs témoignages comme une âme belle et forte dotée de générosité de sens profond de la justice et d'abnégation en plus de son patriotisme et dévouement au service de la patrie sans aucune autre considération ethnique régionale ou tribale Que Dieu l'accueille dans son saint paradis Baypehra que nous avons connu tous pour son humour rappellent à présent des principaux titres de cette édition Noach Chota abrite un atelier contre la traite des personnes et l'accès à la justice Lancement abjouche de la deuxième édition de la saison culturelle de la grande université El Mahadra Champetia pour l'année 2021-2022 Au Gorgol, les travaux des édifices publics dans le regroupement de l'Atf entrent dans leur phase finale C'est la fin de cette édition merci pour votre attention excellent moment avec le reste des programmes d'Ile-Mauritania au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501